Voilà, merci à tous ceux qui ont su, on est de sortir de cette rencontre, on a eu à échanger avec le commissaire de Marac par rapport à cet incident, à cet produit de l'émission Star à Lille. D'abord, nous les avons donné la ligne historiale de l'émission, c'est-à-dire le concept de l'émission Star à Lille et on a expliqué vraiment comment est-ce que les choses fonctionnent à l'émission. Donc ils nous ont bien accueillis quand même, ils ont bien accueillis, ça va, et là où nous sommes, nous attendons à présent la décision finale de la HAC. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Ok, on nous disait tantôt qu'il y avait une plainte qui était en gestation à la police, vous confirmez ou on vous a infirmé ? Oui, effectivement, je confirme le cas de cette plainte, mais nous avons échangé avec la victime, et les parents de la victime, donc on va essayer de procéder à cette procédure, d'aller demander pardon à la famille, d'accuser, des choses. Qu'est-ce que les commissaires vous nous ont dit ? De changer un peu ? Oui, nous nous ont dit juste de changer les choses, de revoir la façon de faire la faisabilité de l'émission, et voilà, surtout sur quoi que ça peut, sur la WV, vous pouvez oublier cette carte, vous savez ce qu'il fait vous dire. Alors, vous dites que vous attendez la décision de la HAC, ça veut dire qu'on vous a annoncé quelque chose prochainement et à partir de quand, peut-être ? Non, je ne sais pas, je ne sais pas vous le dire. C'est sûr quand même, j'attends la décision finale de la HAC. Voilà, je profite de cette occasion pour m'adresser à tous ceux qui suivent cette émission. D'abord, la première des choses, l'émission n'est pas faite pour dénigrer les artistes, par contre, elle est faite pour promouvoir la musique guinéenne. Voilà, certes, il y a des questions qui fâchent pendant l'émission, mais l'objectif principal est de promouvoir la musique et les artistes, voilà, en un mot, c'est ça au fait. Voilà, pour ceux qui prennent un peu mal les choses, je comprends, mais ils comprennent une chose, de nos jours, en Guinée, ici, dans les médias, c'est presque les mêmes émissions qui passent. Donc, moi, je me suis un peu démarqué, une façon de donner une large visibilité aux artistes. Donc, ils doivent comprendre ça aussi, mais j'ai comme l'impression que les gens prennent mal les choses, surtout quand l'émission passe, non ? Il est mal édiqué, il ne respecte pas ses invités. Non, c'est pas ça, je ne suis pas mal édiqué. Autant que je ne suis pas mal édiqué, en plus, je respecte tous mes invités. Mais c'est le concept de l'émission. Pendant l'émission, il faut ça parfois. Voilà.